Le vieux pépère Bien vu c'est bien mon chien c'est un bon chien ça Bon chien c'est dommage on peut pas le tapoter c'est quoi Allo Sato c'est toi ça faisait un moment oui ça faisait un moment C'est Yamada c'est ça Oui c'est ça tout à fait Yamada c'est mon nom J'ai entendu que tu étais devenu un détective Je peux comprendre ses décisions notamment après l'incident qui s'est passé Et c'est pourquoi je voulais t'appeler pour te parler de ça Je crois que tu pourrais nous aider parce que tu as passé tu as tu as passé une période Un événement assez compliqué je t'expliquerai tout en détail en personne Je t'attendrai à Nekonome On se verra là bas Ca marcherait t'inquiète on demande tout le temps quand on a besoin des indices on n'hésite pas On découvre les jeux ensemble on se spoile pas et quand y'a besoin on demande y'a aucun soucis Alors attendez est ce que là je vais être bon sur l'églage c'est bon j'ai désactivé ça Putain on le sait direct franchement on est d'accord que dès la première seconde de jeu On sait direct qu'on est sur un chia's art c'est un truc de malade C'est un truc de fou Bon après c'est normal c'est le même moteur qu'ils utilisent mais Je pense c'est à la station de police du coup le Nekonome ce qu'ils nous ont donné rendez vous Est ce que la première chose qu'on aime faire sur les chia's art ou sur les jeux comme ça Il est là bas C'est regarder s'il y a une fourgonnette blanche avec les vides teintés Parce qu'à chaque fois c'est les kidnappeurs ou les tueurs Ce n'est pas le bon chemin Et comme d'habitude je me répète mais quand on fait des chia's art ou des jeux de ce style les amis Je compte sur vous pour me dire si vous voyez des détails parce que Je prends comme exemple parasocial mais c'est bourré de détails Ou en fait quand on rush le jeu on les voit pas Par exemple le mec du début il fouille dans notre poubelle si on fait pas gaffe Si on pose la poubelle et qu'on se barre on loupe ça et c'est des infos importantes quand même Chilla's art c'est un studio qui fait des jeux d'horreur psychologique japonais Qu'on aime beaucoup sur la chaîne Notamment avec des stalkers ou des choses comme ça Et il y a toujours des personnages assez loufoques Merci d'être venu Sato Donc lui c'est Yamada, c'est peut-être notre pote d'enfance Du coup Pour faire simple Il y a 3 collégiens Je pense que c'est ça Junior High School Trois collégiens qui ont été portés disparus Mais On suspecte pas forcément que ce soit une cause de kidnapping Et oui et les coeurs pour les modos N'hésitez pas à envoyer plein de coeurs, une pluie de coeurs pour les modos sur Twitch et TikTok Quand ils sont gentils ils les méritent Mais quand ils me maltraitent eux pas C'est bizarre la police qu'ils se disent que c'est pas Ah ils pensent que c'est une fugue Je pense qu'ils doivent penser que c'est une fugue Merci pour eux pour tous les coeurs Ça leur fera très plaisir je pense Parce qu'ils se donnent vraiment beaucoup de mal Et c'est pas évident pour eux parce que des fois je peux vous dire que vous voyez pas Mais ils peuvent s'en prendre plein la gueule parce qu'il y a des gens qui peuvent être Mal prendre les choses ou les suppressions de messages Et par exemple il y a plein de choses Et donc vraiment ça leur fera du bien parce que c'est pas évident Et contrairement à ce que vous devez croire ils font ça gracieusement J'ai pas les moyens de payer les modos Contrairement à ce que certains modos ont pu croire N'est-ce pas Camille ? Merci Lilia pour les 5 mois Merci beaucoup Et c'est pareil il y a un autre gamin qui s'est perdu Et là il n'y a même pas de jeu de mode essayé C'est Pipi Kaka Ça se voit que c'est les vacances Alors pour rappel que ce soit TikTok ou Twitch il faut avoir 13 ans Parce que vu le pseudo ça va pas 13 ans ça Allez on continue Donc à mon avis ils doivent penser que c'est des fugues L'un des parents des enfants portés disparus A entendu leur conversation lors d'un meeting Ok apparemment il s'était donné rendez-vous Funa Hashi devrait être capable de t'aider Je sais pas ce que ça veut dire cette expression Je pense que ça veut dire qu'il peut être Assez mal parlé non ? Donc ne soit pas dur avec lui Ok il est actuellement en train de prendre sa pause juste derrière dans la salle de pause Oh et une dernière chose Si tu veux sauvegarder Bien parler à n'importe quel moment What ? C'est la première fois que je vois ça dans un Chill's Heart On peut sauvegarder ? What the fuck ? Il y a une fonction de sauvegarde J'avais jamais vu ça dans un Chill's Heart Oh mon dieu C'est un chat porté disparu ? J'aurais un peu peur de mettre à la recherche du chat J'adore les chats mais Non en vrai vous savez quand ils font ça les chats J'ai une photo où mon chat Il a la gueule comme ça ouverte C'est parce qu'en fait ils sont en train de bailler Et j'ai une photo de mon chat Il est en train de bailler du coup on dirait qu'il veut me croquer la tête Il a la mâchoire elle fait ma tête Coucou les arrivants Coucou Lina Coucou tout le monde Ok salle de pause derrière Eh ben Horror Movie Alors ça ressemble pas trop à un film d'horreur ça Cochon Est-ce qu'on peut rentrer dans les toilettes ? Non Ok il y a quelqu'un qui doit nous donner un peu plus d'infos sur cette disparition d'enfants Salut c'est moi je prends ma pause ça va ? Oh mon dieu Ah Ne me parle pas si brusquement J'ai le coup que j'allais prendre un arrêt cardiaque Non mais mec j'ai t'observé pendant deux minutes avant de te parler T'es sûr que c'est bien toi ? Donc tu es le détective dont y'a madame à parler c'est ça ? Je suis pas vraiment un détective Euh Juste euh J'aide les enfants qui galèrent pendant leurs études Euh Et les Et les Et les gens commençaient à m'a parler Bully détective Bully je crois que c'est une expression pour dire étudiant non Arrêtez moi si je me trompe Il a le sourire du joker Bully je crois que c'est les étudiants Ou comment dire ça ? Ceux qui vont à l'école etc Donc le détective pour ceux qui vont à l'école Ah c'est harceleur ? C'est bouc émissaire Plutôt bouc émissaire Je sais que ça a un rapport avec l'école Mais euh Ah bah oui quand on dit bully quelqu'un Oui oui non mais en plus je sais Euh Ok peu importe ce que c'est Euh Je trouve que c'est vraiment Attendez ça va être à l'instant misogyne Je trouve ça Je trouve que c'est compliqué de croire une femme Qui semble si euh Frey je sais pas ce que ça veut dire Putain y'a que des mots compliqués pour une fois d'habitude Je me débrouille bien Euh Je pense qu'il semble un peu réticent à prendre une mission comme ça C'est quoi ton problème ? Enfin bref Euh Yamada m'a dit Que tu sais plus de choses sur ce genre de choses que nous en tant qu'officier Merci euh GZ pour le follow Tu as des indices ? Y'a des pistes qui pourraient te laisser penser pourquoi ces trois enfants ont disparu ? Laisse moi réfléchir Euh Apparemment Si on en croit l'un des amis des enfants disparus Il a vu l'une des filles communiquer avec quelqu'un sur un chat en ligne Oh merde Fragile ouais bah du coup c'est un peu ça ce que j'avais Et cette fille c'est Mizuki Donc Mizuki a surbris l'un des enfants qui ont disparu En train de faire un chat en ligne en genre MSN ou j'en sais rien Coucou les arrivants Euh Donc allons la voir à son domicile Si tu veux vraiment Si t'as vraiment envie de nous aider Il est pas un peu louche Ce serait pas lui Coucou TJ coucou les arrivants Ce serait pas lui le kidnappeur Il est pas chelou Chat GPT ouais Il est chelou non ? On est d'accord Il est bizarre on est d'accord On peut courir on peut pas se mettre à quatre pattes si on peut Yamada ton pote il est bizarre C'est mon suspect numéro 1 On va sauvegarder Yamada je pense qu'il est safe Je vois pas pourquoi il aurait appelé un détective Vous voyez ce que je veux dire Mais lui C'est ta voiture c'est ça ? Bah elle est cabossée de partout Faut apprendre à conduire Euh Attendez on peut On peut regarder s'il y a pas d'autre truc dans les alentours Je pense pas qu'on puisse aller plus loin Comme là dans les chaises art Y'a des choix on fera les choix ensemble Y'a sûrement plusieurs fins Par contre ça manque d'une lampe de torche On a pas de lampe de torche encore Attends on va dans un endroit coupe gorge Non mais on voit rien là On va regarder de l'autre côté de la rue Et à mon avis si on voit rien c'est qu'on peut rien y faire pour l'instant C'est vrai que son sourire il m'était pas bien quand même hein Ma voiture est dans le même état draken enfoiré Non c'est faux C'est faux Allez on va à la maison de Mizuki Du coup c'est une amie de l'une des petites filles qui a disparu Et qui a dit qu'elle avait vu son amie du coup avoir une conversation en ligne avec quelqu'un C'est elle ? Non mais s'il vous plait quoi Oh le regard qu'on approche regardez C'est lui ? On peut rentrer ici ou pas ? C'est ici qu'il faut sonner Attendez avant de sonner je pense qu'on peut sonner là Il y avait un petit gamin là-bas on va lui parler Ok on va voir si c'est quelque chose Le regard qu'il tue ouais Il m'a fait peur j'ai cru que c'était sa tête J'ai cru que c'était un papy mais en fait c'est un masque Regardez c'est un gamin avec un masque Il m'a tellement foutu mal Euh... Merde je sais plus comment s'appellent ces machins C'est euh... Moulin à vent Ce moulin à vent est très bizarre Peu importe comment je l'agite Il ne se met jamais à tourner Du coup c'est pas très drôle Bah c'est que c'est pas un moulin à vent alors c'est un moulin C'est un non moulin Vous me dites si vous voyez des choses Ou quelqu'un je sais pas qui me stalk Ou qui me regarde depuis le balcon j'en sais rien C'est lui Un poulin Coucou Arian, coucou les arrivants, c'est Noemi, salut tout le monde Euh... Et là on peut pas rentrer dans sa baraque Ok il y a juste un petit garçon euh... pas très malin C'est tout Attendez on fait le home tour Si on voit que la terre elle est retournée euh... bon on sait où sont les trois petits enfants Je me demande s'il y a plusieurs fins en mode euh... il y en a une où on les retrouve vivants Une porte derrière Ils ont un chien apparemment Il est là le dogo ? Coucou les arrivants Salut Carbo, salut tout le monde Coucou mon chien Ok rassurez-vous il est encore en train de respirer apparemment Je me suis demandé hein Juste il se fait vieux Ok il est fatigué déjà le toutou Allez on va pouvoir sonner à l'interphone Coucou les arrivants, on vient juste de commencer le second jeu Un chill as art Moi aussi j'ai eu peur que le chien il était euh... vu comme il était posé le pauvre Oh la sonnerie de l'enfer Elle était violente la sonnerie Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Que voulez-vous de moi ? Si vous êtes ici pour Mizuki Elle n'est pas ici Donc euh... Il n'y a aucun intérêt à rentrer dans la maison C'est... Oh putain c'est Super Nanny Oh... Mais oui on a eu la même réflexion C'est Super Nanny C'est Super Nanny Je vous jure c'est Super Nanny Elle va se mettre à mon niveau et faire comme ça Donc maintenant tu m'écoutes bien Maintenant ça suffit de suffire ça suffit Mizuki est parti Et euh... J'ai pas envie d'être dérangé maintenant Pouvez-vous partir s'il vous plaît ? Vous n'êtes même pas de la police Pour qui vous prenez-vous ? Oh elle est hyper désagréable Oh elle elle est louche aussi hein Elle est super louche Non ? Il y a des enfants qui ont disparu Coucou Mizuki, coucou les arrivants Elle nous envoie à chier comme je sais pas quoi C'est pas la Super Nanny qu'on connait à la télé ça Je sais pas ce qu'ils ont fait à Super Nanny mais... C'est l'angoisse à chaque fois que je vois lui Euh... Ok en 1 En 1 on lui dit de venir avec nous à la porte En 2 on retourne à la station de police En 3 on continue de regarder dans les environs tout seul Pour moi il faut lui dire de venir avec nous Dites moi 1, 2 ou 3 ? En 3 on lui demande de venir avec nous Pour moi elle nous a dit qu'on était pas de la police Je pense que si on amène un mec de la police avec nous forcément Elle va être plus coopératif Le loin ? Et bien... Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses S'il vous plaît elle me parlera pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un de la police avec moi Ok très bien Je comprends Euh... Mais ne me reprochez rien si rien ne se passe, si ça ne marche pas Oh p***** il me fonce dessus en mode d'éther Non mais il est complètement bourré Il me rentre dedans Il va là Et je ne sais plus où je suis Allez c'est là Il est complètement bourré Euh... Non c'est bien Apec Adair, merci Apec T'as bien fait Elle va péter un câble P***** c'est tellement super nanny Je vous jure c'est vraiment super nanny Merci Raphaël pour le follow surtout Je m'ai bien connu C'est encore toi ? Oh... Il semble que cette fois-ci t'as amené avec toi quelqu'un, un officier de la police Enfin même, ça ne change rien Euh... Il n'y a pas moyen, vous ne rentrerez pas chez moi Ok, il n'y a aucun moyen qu'elle sorte, alors on n'arrivera pas à la faire sortir si seulement je pouvais la convaincre Et là c'est ce qu'on va voir J'ai tout mon temps Vous êtes pressé vous ? P***** 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 Moi non, moi j'ai tout mon temps P***** 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 Qui c'est qui va gagner, Kenro ou Super Nanny à votre avis ? P***** 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 Le gamin peut peut-être toujours reparler, non ? Ouais, je force un peu Bah en même temps ça se voit qu'il y avait quelque chose à cacher, non ? P***** P***** Ah, je suis très content que tu aies posé la question Heu... Moi et la famille, on galère avec... Le masque shortage Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un... L'entrepôt De masque ? Est-ce que tu peux nous aider à trouver des masques que je pourrais utiliser ? Ma famille n'arrive pas à vivre sans eux, elle adore les masques. C'est pourquoi j'utilise un masque en ce moment, du coup tu peux sauvegarder toutes tes affaires. Ok, il veut des masques, je sais pas pourquoi. Merci Guigui pour le follow. Bienvenue à la commune, beaucoup les arrivants. On dirait qu'il a besoin de faire pipi, j'avoue. Quand on est gamin, quand on a envie de faire pipi, c'est ça. Ben vous êtes nombreux à me demander où je trouve tous ces jeux, mais ils sont pas cachés sur Steam. C'est juste que je passe beaucoup de temps, les amis, pour trouver les jeux. Énormément de temps pour faire les programmes et pour pas vous rediffuser les mêmes jeux tous les mois en boucle. C'est la recherche. Ah, j'avoue que si on voit Superdanny avec le masque, peut-être que ça marcherait. Beaucoup les arrivants, salut Poppy, salut tout le monde. C'est un gosse hyper actif, ouais. Qu'est-ce qu'il nous disait, lui ? Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, il voulait qu'on aille chez Akikoz. Akikoz, c'est quoi ? C'est quelqu'un d'autre ? Alors, soit en 1, on va dans la maison de Akikoz. Je pense que c'est une autre maison. En 2, la station de police. Ou la 3, on cherche dans les coins. Pour moi, on va à la maison de Akikoz. On fait le 1, hein. Ok, Akikoz house. Akikoz, c'est peut-être la mère de l'un des enfants disparus, non ? Je remets pas qui c'est Akikoz, ils nous ont en parlé. C'est un journal, un article d'un journal. Est-ce que ça peut être un abus domestique ? Il y a eu la mort d'un lycéen dans la ville. Dans le 14 septembre, il y a Takumi Sato. Ah non, 12 ans, donc ça va être collégien, non ? A été trouvé mort dans la ville de Nagoya. Avec plusieurs blessures sur son corps, la police suspecte ses parents. Une mère célibataire qui a peut-être été le coupable. Ok. Ça va impec moi, j'ai toujours la patate mon cher Hugo. Raff. Je pense qu'il faut aller là. Je sais pas c'est la maison de qui ça ? C'est un hôtel ? Mais c'est pas la maison de qui vient ça ? C'est quoi ça ? Ok, il veut de moi, il attend de moi que je fasse une offrande. Ouais mais on peut rien offrir. Qu'est-ce que je veux offrir moi ? On a rien, on a pas de rose, on a pas de fleur. Il y a rien à faire ici. Je pense qu'il y a rien à faire. Moi je retournerais bien au poste de police, vous en pensez quoi ? Non, le guitar on peut pas le ramasser. Attendez ! Il y a un chemin là. Ah, elle est là la maison, ok. Bon, faut se souvenir qu'il y a un hôtel pour faire des offrandes. Il y a moyen que ça sert à quelque chose. Merci Léa. Elle est énorme la baraque. Non mais attendez, elle est énorme la baraque. Ah non mais c'est plusieurs baraques non ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je crois que c'est mamie. Il y a une mamie. On va se méfier des mamies parce que dans les jeux d'horreur, c'est toujours des démons où elles finissent toujours posséder les pauvres. Il y a quelqu'un ? Personne répond. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans les environs. Merci pour les gifs les amis sur TikTok. Je compte sur vous pour liker et partager. J'évite de relancer entre les deux lives mais il faut pas hésiter à liker et partager parce que souvent TikTok il aime pas trop quand je change de jeu. Donc je fais des lives de quatre heures. Elle est sur une tombe. La pause Raphaël, on verra. Non c'est pas bien de se moquer, désolé j'aurais pas dû moquer. Mais en fait vous savez pourquoi j'ai rigolé ? Après c'est les chillazards, ils font exprès de faire des personnages qui ont des regards un peu bizarres. C'est qu'en fait elle me fait penser à la pauvre chien. Comment ça s'appelle les trucs qu'on met pour ceux qui sont blessés ? On dirait qu'elle a... En fait c'est une capuche mais la capuche elle est faite bizarrement. C'est une capuche qu'elle a mais j'ai cru que c'était des collerettes. J'ai cru qu'elle avait une collerette comme ça en fait et du coup ça m'a trop fait rire. Non c'est une capuche. Bonjour mamie. Wow ! Me faites pas peur comme ça ! Elle rigole ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire que je fais peur ? J'ai une tête qui fait peur à ce point. J'ai failli prendre une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu recherches ? Oh je m'excuse de vous déranger. Mon nom est Sato. J'entends dire que Akiko était porté disparu. Ok donc je pense que c'est bien la mère ou la grand-mère de l'une qui a disparu. J'entends dire que Akiko était porté disparu et j'essaye de trouver des preuves, des indices. Puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre maison s'il vous plaît. Oh est-ce que Akiko va bien ? Elle a commencé à agir un peu bizarrement ces derniers temps. Je commence à être un peu anxieuse pour elle. S'il vous plaît retrouvez Akiko. Je crois en vous. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans la maison autant que vous le voulez. On s'appelle. Sur Youtube les commentaires ils sont activés l'après-midi je suis sur Youtube, le soir c'est sur Twitch. Mais je vous mets une petite prévision sur Youtube en vertical quand même. Elle a l'air constipé Nico. Oh mon dieu elle tourne en boucle. Elle va tourner en boucle dans son jardin. Elle perd la tête. Mais tout ça c'est sa baraque du coup. Attendez on va utiliser la porte de devant. Moi je voulais voir ça. Ça ça m'a l'air louche. On peut voir à travers. Attendez il y a un truc. On voit un truc à travers c'est quoi ? Attendez il y a un truc. Il y a un truc blanc on dirait une tête. Je vous jure. C'est verrouillé. Il y a un truc blanc là. On dirait une tête d'œuf. Non ? On n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est bizarre que ça soit fermé. Parce que on va pouvoir fouiller sa maison mais si elle a caché les gamins dans sa cave. Pourquoi il y a une coulou tout le monde ? Un mannequin un lien ? On est d'accord qu'il y a quelque chose qui est hyper blanc en fait. On rentre. Salut Uno, coucou les arrivants. Il y a la téloche. C'est verrouillé. Peut-être que la grand-mère c'est quelque chose. Elle vit pas toute seule. Oh mon dieu le bordel. Oh le bordel. Oh non mamie ça me fait de la peine. Faut prendre soin de vous mamie. Le cuiseur à riz. Les poubelles de partout. La casserole à marmite. Putain elle a un bento. Elle l'a même pas mangé. Regardez elle a même pas touché au bento. Ça me donne faim du coup. J'ai faim. Oh je me ferai... Alors petite anecdote. A Lyon avant je bossais. Il y avait un endroit où on pouvait faire les bentos sur mesure tous les jours. Enfin le midi. Et j'y allais souvent. C'était incroyable. Ça me manque. Un momento là. Après peut-être qu'elle habite avec papy. On va fouiller l'étage. Au coup les arrivants. Ah on peut pas monter. Non. Je peux pas monter. C'est verrouillé. Les petits points blancs c'est les endroits où on peut faire quelque chose. Des fois c'est pour dire que c'est verrouillé mais... Là on peut rien faire. On va aller voir dehors si vous regardez. Je crois qu'il y avait un autre point blanc non ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va reparler à la grand-mère. On va lui demander si c'est normal que ce soit fermé ok. Les bentos c'est euh... Pour ceux qui connaissent pas c'est euh... C'est en général euh... Bah c'est de la cuisine japonaise. Dans les petits compartiments avec euh le riz. Euh le poisson. Une petite omelette. Les petits haricots. Les petits légumes. Etc. C'est trop bon. Souvent dans une boîte avec plusieurs compartiments. On va sortir on va interroger la... Je pensais que ce soit une grand-mère hein. La mère. Coucou les arrivants. Salut Alex. Salut Ethan. Coucou tout le monde. Merci Alex pour le partage. Merci pour les partages et les likes sur TikTok. Panier repas japonais. Ouais on peut dire ça. Une chèvre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui euh... Passe le balai. Ou c'est elle. Non c'est elle. Me faites pas peur comme ça. Non mais euh... Euh... Ah oui. On vient juste de se rencontrer. Et donc... Euh... Oh c'est parce que vous avez un visage qui est dur d'oublier. Mais qu'est-ce qu'il a mon visage. Attendez. On a passé un événement difficile. Souvenez-vous au début du jeu. Ils ont dit que j'allais être concerné. Que j'allais sûrement être fort. Parce que euh... Je suis passé par un passage difficile dans ma vie. Et... Ca fait deux fois qu'on en parle aux gens. Euh... Ils ont des crises cardiaques. Et là elle m'a dit que j'ai un visage qui est dur à oublier. Est-ce que malheureusement on serait pas fait bully dans notre jeunesse. Et genre je sais pas on serait fait déformer. Parce qu'on serait fait attaquer genre des... Je sais pas des coups de couteau au visage. J'en sais rien. Parce que les enfants qui ont été retrouvés morts. Ils ont eu plusieurs coups. Ils ont retrouvé plusieurs coups de couteau. Sur leur corps. Donc peut-être que nous on a eu plusieurs coups de couteau. Juste qu'on s'en est remis. Donc euh... Oh enfin bref. Euh... La chambre de Hakiko euh... Est verrouillée. Est-ce que vous savez où se trouve la clé par hasard ? Comment pourrais-je savoir ? Laissez-moi réfléchir. Euh... Je pense que j'ai vu quelque chose qui ressemble à une clé pas loin dans le coin. Enfin... Euh... Mais j'arrive pas à savoir où exactement. Ouais génial. Ok. Il y a peut-être une clé dans le coin. On va essayer de chercher la clé. Est-ce que pour ceux qui connaissent le jeu, vous pouvez me confirmer qu'il y a bien une clé à trouver ou pas ? Parce que moi je suis capable de rester deux heures. Enfin... Moi non mais le chat oui. Elle est là. C'est bon là. Parce que le chat si je leur suggère à peine je commence à murmurer le fait qu'il y aurait peut-être une clé ici. Ils vont vouloir que je reste trois heures tant que je l'ai pas trouvé. Elle est venue là lui finalement. Non. Continue de fouiller. Vous avez vu ça ? Du premier coup. Ok la chambre de Hakiko ça doit être ça. Non mais je vous connais. Je vous connais avec les énigmes. Il faut additionner toutes les horloges pour diviser par la racine carrée de pi. Euh... Ok alors c'est pas celle-là. Bah c'est laquelle alors ? C'est celle-là ? Bah... Fallait que j'la porte sur moi je pense. Ça sort d'où ? Ok il y a un graffiti euh... Sur son sac. Euh... Apparemment c'est des graffitis terrible. Je pense qu'en gros c'est des insultes ou des trucs comme ça. Comment hostile. Ouais je pense que c'est des... Quand j'ai dit coucou les arrivants. Je sais pas si c'est une voiture en tombe ou si c'est la grand-mère. Merci euh... Devenue la connue. Attendez la radio on va l'éteindre. On répond on s'en fout hein. On fait comme si c'était chez nous. Allo ? Y'a rien au bout du fil. Puis-je demander qui passe ce coup de fil ? Ok euh... J'arrive à peine à distinguer quelqu'un chanté au loin. Malini c'est vous ou vous êtes rentré ? Non je crois pas que c'est... Ouais moi aussi je me suis demandé s'il y a quelqu'un sous la valise je crois pas hein. C'est moi il fait sonde d'un coup. Non y'a personne sous la valise. Est-ce que le jeu il est assez lumineux ? Attendez au passage. Est-ce que vous voulez que je monte ? Non on est plutôt pas mal non niveau luminosité. Moi j'adore les jouer avec. Hyper lumineux les chillas arts. Non j'ai cru mais c'est un tas de couvertures. Couverture. Coucou les arriverons. Salut Giorgio c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fout là elle ? Oh ! Euh... Je t'avais pas vu avant. Ah bon ? Et c'est quoi le problème ? Y'a un problème ? Ah non c'est nous. Nous je pense qu'on lui demande si y'a un problème elle répond pas. Est-ce que tu sais où se trouve ta maman et ton papa ? Ils... Ils ne sont pas... Quand est-ce qu'ils reviendront ? Coucou Dada, coucou les arrivants. Elle a du sang ? Non c'est pas du sang sur elle. Tu tiens quoi dans tes mains ? Chien. Quoi ? C'est la nourriture de chien c'est ça ? Et pourquoi... Pourquoi tu descendrais pas des escaliers ? Parce que tu sais sinon on a fait la connaissance de Super Nanny y'a pas longtemps. Et elle sera beaucoup moins sympa que moi Super Nanny. Ok peut-être qu'elle ne veut pas parler. Peut-être qu'elle ne veut plus parler. Mais elle a pas l'air trop effrayée. C'est comme si elle semblait être... C'est comme si y'avait plus aucune vie dans ses yeux. Y'a moins que ça soit l'un des trois enfants. Vous pensez que c'est Akiko ? Le problème c'est qu'il faudrait ramener sa grand-mère pour savoir si c'est pas Akiko celle qui a disparu. C'est peut-être elle. Elle dit rien, elle ne veut plus parler. Alors j'ai cette clé mais... Ah peut-être la cave de dehors. Ouais ouais c'est ce que je me dis. On a cette clé. On va appeler Super Nanny et Pascal le grand frère ça va pas traîner. On va la faire parler la petite. Les trucs horribles. Ouais t'as raison Lina. Alors je vous le dis, vous avez de la chance que ce soit les modos parce que les blagues comme ça pour moi c'est limite ban. Pas de blagues racistes comme ça franchement. C'est vraiment, ça n'a rien à foutre ici. Merde, attendez. C'est Piu Piu, comment ça va ? Où les animaux ? C'est bon ça ouvre ça. C'était un vase que j'avais vu. Parce que je croyais être une tête. Ouais on lui a parlé déjà, c'est Mamie. Mamie elle perd la tête, elle sait plus si elle nous a parlé ou pas. On a un charme, on pourra peut-être l'utiliser pour la petite fille qu'on a vu. Oh mon dieu. Mamie elle va péter un câble, elle va nous foncer dessus avec ça vous allez voir. Beaucoup les arrivants. Est-ce qu'on va parler avec la petite fille avec ça ou plutôt à la grand-mère ? Je pense à la petite fille. J'ai juste regardé les autres portes. Il y avait d'autres portes, je pense qu'elles sont toujours bloquées tant qu'on a pas les clés. Ouais. Ok on va lui amener ça. La faucille de malade, ouais. Ah l'hôtel c'est pas bête aussi. Ouais c'est pas bête pour l'hôtel. Attendez on va tester avec la petite fille mais l'hôtel on cherchait un truc à offrir. Sinon on prend la petite fille, on l'offre. Salut Mamie, j'y coucou les arrivants. On prend la petite fille et on la fout à l'hôtel en guise d'offrande. Qu'est-ce qu'on donne en offrande ? La petite fille ou le talisman ? Elle s'en fout. La lumière est revenue. Ouais la lumière. Après c'était un peu bizarre tout à l'heure. Je sais pas si la lumière avait totalement disparu ou pas. On va apporter ça à l'hôtel, je pense que c'est pas mal. On offre un modo. Le chat je vous laisse décider sur Twitch et sur TikTok. Vous choisissez un modo. C'est les modos qu'on va donner en sacrifice. Adair il m'a devancé, il a dit en sacrifacteur. Voilà, je sais. Non, non, non chérie, je ne peux pas me sacrifier moi. Il faut sacrifier un modo. Vous devez en sacrifier un. Non, je rigole les amis, je rigole. Fred, bah voyons. Salem. Actor, Fred. Fred. Fred il est plus modo en ce moment. Il a besoin de s'occuper de trucs perso. Donc c'est le choix facile. Paquetant il fait de la paye, il est encore tout petit. Mouais. Non, on va pas faire de sondage parce que c'est limite. Bon, ça va c'est du second degré mais je... Ok. Attendez, j'arrive pas à lui offrir. Sacrifions la vieille, la fait pas chier. Bah la fait pas chier Joyce alors. Non. Non, on peut pas lui offrir ça. Qu'est-ce qu'on en fait ? On va montrer ça à la grand-mère. Non, je rigole. Je les aime. De toute façon, j'ai dit tout à l'heure, j'ai de la chaise à rade des modos et une commune de ouf. C'est ça, pour ceux qui arrivent, histoire de disparition d'enfants au Japon. C'est par ceux qui ont fait parasocial notamment. C'est vrai, je vais passer en premier normalement. Oh putain ! Ma miel s'est fait la malle ! Le but, dans un jeu où il faut rechercher des enfants qui ont disparu ? Laissez-moi réfléchir. C'est un jeu où il y a des enfants qui disparaissent. On est détective, quel pourrait être le but ? Les retrouver pour mieux les tuer ? Non. Ou retrouver les enfants ? Je sais pas. Je pense que ça peut être le but du jeu. Elle s'est fait la malle. Si ça se trouve, j'ai cru qu'elle était partie avec le flic bizarre et... Vous pensez que la mamie c'est un fantôme ? Moi j'aurais pensé que c'était elle le fantôme. On va retourner. Mais la radio on l'avait éteint. La radio on l'avait éteint. Vous savez que les radios c'est utilisé hein. Comment ça s'appelle ? Les spirit box. C'est avec des radios hein. Je crois qu'on va repartir au poste de police. Ou alors, on peut amener ça dans la première maison aussi. Mamie elle est en date. Du coup les arrivants. Ok. On va aller voir le flic. On a plusieurs choix. Vous allez choisir comme d'hab. Mais je pense que là on a tout fait. A mon avis, en fait on peut pas tout finir les idos. En fait les endroits sont interconnectés. Il faut faire des allers-retours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme dans... Je sais pas si vous vous souvenez. On avait fait la station radio. Comme Frilas... Comme Chilas Art. Il y avait plusieurs endroits dans lesquels il fallait naviguer. Je pense que c'est un peu pareil. Alors, soit on retourne à la maison de Mizuki. Mizuki c'est Super Nani. Soit on va à la station de police. Soit on continue là. Mais je pense que c'est un ou deux. Parce que là je pense qu'on a tout fait pour l'instant. Un ou deux. Soit on va voir Super Nani. Soit à la station de police. Dites moi, un ou deux. Je vous jure c'est Super Nani. Super Mamie non. Oh mes cheveux c'est un désastre. Il y a un peu plus de Super Nani. En fait Super Nani on a le... On a le talisman. Ouais les clés on les a utilisés. Il ne nous reste plus que le talisman. On peut pas faire d'offrandes. On teste le talisman sur Super Nani ou sur le petit ? Ok. On fait ça. Peut-être que le petit aussi ça va lui parler hein le talisman. Vous savez que j'ai pas sauvegardé encore. Garder l'inventaire il est là. On a que ça. On va demander à Super Nani. À mon avis elle s'en fout hein du talisman. C'est encore moi. Non. Non ok. Ça change rien. Elle dit je pense pas qu'elle sortira il faut... Merci Yuki pour le troisième mois ces petits fantômes. Merci à toi. Pour ta présence. Euh... Salut oui les mains. Coucou les arrivants. Attendez là j'ai oublié de le mettre dans la main. Non non il s'en fout. Il nous raconte son histoire de masque. Ok faut qu'on aille à la station de police. Je crois qu'on a fait tout ce qui était possible pour l'instant. On va aller faire un petit tour à la station. Bah si je mets le feu à la maison il y a moyen qu'elle sorte. Attendez on a regardé le bout de la rue sans le flic. 0307 open. On n'a pas regardé cette rue. Attendez attendez il y a peut-être des trucs à fouiller là. Il y a quoi dans les poubelles pour ceux qui pourraient servir d'offrande. Putain vous voyez pourquoi foufouiller. Il y avait pas de sang sur la porte. Il y avait du sang sur la porte. Vous êtes sérieux on va aller voir. On peut pas passer là mais on peut voir une qu'il y a une maison mais on peut pas y aller. Bizarre ce petit renforcement vers une autre maison. Une autre maison. Une voison c'est un mélange entre une voiture et une maison. C'est une voison. En parlant de ça il y a une tik tok d'une japonaise que je kiffe. Alors pas la japonaise le tik tok. Elle habite dans une maison et c'est dans une voiture et c'est trop bien équipé on dirait une petite maison. Je sais pas si vous voyez. Je crois que tout est rose à l'intérieur. Allez du coup il y avait du sang. Non mais c'est pas du sang c'est de la rouille. Pour moi c'est de la rouille. Pour moi c'est de la rouille c'est pas du sang. Allez station de police comme ça on va sauvegarder. Merci Cindy pour le renouvellement pour les 4 mois. Merci beaucoup Cindy. Merci à vous. Merci pour prendre l'hype. Il n'arrive pas à choisir ce qu'il veut boire. Vous voulez que je choisisse pour vous monsieur. Monsieur vous allez bien. Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas je suis juste très fatigué. Coca zéro on est d'accord et l'eau. Coucou chloé coucou les arrivants. Je suis tellement fatigué que je n'ai pas envie de prendre la force de te regarder. Pardon. Le fait c'est que j'ai oublié d'acheter quelque chose à manger. Et tous les magasins aux alentours ils ferment très tôt. Donc si toi et tes amis les policiers. Pouvez nous laisser tranquille. Ah oui pardon il veut qu'on lui apporte à manger. Merci sérieusement. J'ai une gueule de cuistot. Est-ce que j'ai une gueule de cuistot ? Parce qu'on m'a vu faire la cuisine dans les jeux. Et franchement tu n'as pas envie de manger ce que je vais cuisiner. A cold one, je ne sais pas s'il veut un café, un truc froid ou quelque chose de froid à manger je pense. C'est genre un sandwich ou un truc du genre. Où c'est qu'on va acheter ça ? Il y a une super aide dans le coin. Ou alors on le prend pour lui ? Non. A cold one c'est une bière ? Ah bon ? Merci Ninon pour le preuve. C'est 6 mois. Merci beaucoup Ninon pour ta présence depuis 6 mois. Félicitations pour le grand fantôme. A cold one c'est une bière c'est vrai ? Non le bento on ne pouvait pas le prendre. Attendez il n'y a pas une machine ou un truc. On ne peut pas lui piquer son casse-croûte ou j'en sais rien. Donc si on a de la bouffe à un moment donné ou de la boisson, il faudra penser à lui. Mais il n'y a rien. On a sauvegardé ou pas ? On va sauvegarder et on va lui reparler à lui. Salut mon pote. Je veux sauvegarder. Nothing. Ah merde c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait les amis ? On a vu les différents endroits. Je peux lui montrer le charme peut-être. Oui oui on va trouver à boire ou à manger quelque part. On ne sait pas encore où c'est mais ne dites pas où c'est comme ça on cherche avec tout le monde. La bouteille sur le bureau ? Je ne crois pas qu'elle était cliquable mais vous avez peut-être raison. Non. Non. Attendez il y avait à manger chez la mamie non ? Chez la mamie il y avait plein de trucs à bouffer. C'était dégueulasse, c'était tout ouvert chez la grand-mère. Ça vous dit on va chez la grand-mère ? Dites-moi un dans le chat pour qu'on aille chez la grand-mère. Ou deux si vous pensez ça vaut pas le coup. Mais pour moi, je pense que la grand-mère c'est l'endroit où il y a plus facilement de la bouffe. Non ? Parce que Super Nani jamais elle nous donnera à manger. Elle nous déteste. Bah le bento il était pas cliquable mais maintenant peut-être qu'il va être cliquable. Ouais le bento vous avez raison. Ok c'était chez la maison de Bizuki. Ok on y va. Peut-être que le bento maintenant on peut le prendre ouais. Ah merde je me suis trompé. Pardon je me suis trompé de... C'est chez Akiko le bento. Bon allez elle est encore là. Je pense pas que ce soit du sang c'est l'ombre. Du faux sang bien sûr. Merde il était où le bento ? Là. Putain je peux pas le prendre. C'est dommage parce que franchement c'est trop logique qu'on puisse le prendre. Donc c'est peut-être la boisson qui veut... Il veut peut-être de la picole hein. Ça je peux pas. J'essaye de cliquer sur tous les trucs. Je pense qu'il y a quelque chose par ici à mon avis. C'est le meilleur endroit pour de la bouffe. Non. Je sais plus de quelle couleur ce minicone qu'on peut interagir. Il a pas de couleur. Dommage. Ok là y'a rien. Si on trouve pas on demandera un indice après. Mamie est-ce qu'elle cacherait pas une bouteille ? Bah je sais pas. Déjà on va fouiller la cuisine. Non la machine au commissariat j'arrivais pas à l'actionner. Peut-être que j'ai mal appuyé mais j'arrivais pas. Là y'a rien. Peut-être que la petite fille elle va donner quelque chose à manger non ? Est-ce que tu aurais quelque chose euh... Un Twix ou j'en sais rien. Oh un sneakers. Là vous savez ce que je mangerais bien ? Un sneakers glacé. Ah la bouffe pour chien ! Tu veux pas me donner ta bouffe ? On fait un repackaging et ni vu ni connu. Je peux pas fouiller plus. A chaque fois la radio elle se remet en route. Là y'a rien. On va voir dans le jardin ou dans... Ah peut-être que j'ai mal regardé dans le petit garage derrière. Raiders. Ah les sneakers glacés c'est incroyable. Merci douce meeting pour le sub-dift. Merci énormément à toi. Merci pour les sub-dift les amis. Ça se soutient beaucoup. Vous allez me donner faim. Je sais pas on pisse dans un pot et on lui donne. On lui dit que c'est une bière. Non y'a rien. La commode. On peut pas cliquer. J'ai l'impression qu'il y'a rien chez la grand-mère. Y'a rien chez la grand-mère. Bah mamie je la vois pas. C'est ce que je me dis. Je me dis autant essayer de chercher mamie. Hé ! Y'avait une affiche de poisson. On va demander un indice. Est-ce qu'on peut avoir un indice sur quel endroit c'est ? Est-ce que c'est chez mamie ? Est-ce que c'est chez super nanny ? Ou est-ce que c'est au commissariat qu'il faut chercher ? Coucou aux arrivants. Je me dis c'est pas mal comme indice. Ça fait une bonne bière non ? Ou alors on vole quelque chose au commissariat. Sinon on vole quelque... Peut-être que dans les offrandes y'avait quelque chose à offrir non ? J'ai peut-être mal fouillé dans le commissariat. On va regarder. Salut Didi, coucou les arrivants. Y'a rien. Attendez je vais re-essayer sur la machine. Mais la machine je pourrais rien faire. Je clique là. Là. Sur les cocas. Ah putain en plus vous avez vu c'est le coca zéro. On reconnaît bien l'étiquette. Non la machine on peut rien faire. Après il a dit bring me. Il dirait pas bring me si c'était juste là. Il dirait give me. Bring me c'est que je dois lui amener. Donc c'est que ça veut dire qu'il y a au moins un minimum de trajet. Même si c'est quelques mètres. Mais qui dit apporte moi. Moi j'ai pas l'impression que ça soit là. On peut aller au bout de la rue là-bas. On a entendu clear fou. On est dans le commissariat mais. Là y'a rien. Rien. L'extracteur on s'en fout. Ah j'ai pas regardé le casier. Non y'a rien. Les chiottes on peut pas y aller. Il cache pas une bière lui un truc du genre. Bah l'indice plus explicite si je le demande. Mais oui on va demander. Une pizzeria devant le commissariat. Ah putain. C'est ouvert. Ouais mais c'est pas ouvert. Ça a pas l'air ouvert hein. Ça a pas l'air ouvert. Non c'est pas là. C'est pas là c'est pas ouvert. Derrière mais c'est noir on voit rien. C'est sûr que tu connais le jeu Ray. Tu te connais pas c'est pas grave hein. Je veux bien l'indice chez Rishun ouais. Parce que je suis pas sûr que. Qu'où les arrivants. Ça c'est pas une pizza hein. Ça c'est une plaque d'égout hein. À côté de la porte pour rentrer dans le piste. Pour rentrer dans le piste. La porte pour rentrer à côté du piste. Je comprends rien. Je comprends rien. C'est peut-être moi qui suis bourré. Là on peut pas. Bon. Ça se trouve c'est chez Supernanny hein. C'est peut-être le gamin hein. Non là je vois pas les amis. Ah la poste. À côté de la poste. Bah la poste elle est là. Mais y'a rien. Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec la poste. Ça c'est pas une pizza hein. Ah mais en fait tu connais pas Ray. C'est ça ? Pas de soucis Ray. T'inquiète c'est pas grave. T'inquiète y'a pas de soucis. Si tu fais des fautes surtout si t'es pas français. T'inquiète. Je pense que c'était le correcteur. Ça a mis piste au lieu de poste. C'est pour ça. Euh. Non mais c'est pas un carton de pizza ça. C'est pas un carton de pizza. Non mais y'a rien. Y'a R. Je vais voir si Cherishun elle me donne le... Salut Auriane. On va aller voir Super Nani ok ? Allons voir Super Nani. C'était euh... Mizuki. Soit Super Nani soit le... Yaman. Non l'autre c'est juste pour sauvegarder. Et l'autre c'est pour m'amener d'un endroit à l'autre. Non. Oh non le chien. Oh non on va prendre la bouche pour le chien. Attendez il y avait le chien dehors. Derrière. Non. Non. Pas le chien. Ouais je pense que la... La... Comment dire euh... Y'a un lien entre le chien et la petite fille mais pour l'instant on peut pas les relier encore. On peut rien faire. Qu'est-ce qu'on a loupé il doit. Un truc à manger quelque part. On me dirait hein pour ceux ici on a qui savent un indice. Salut Elia ça va ? Mais là c'est dingue parce qu'on est au troisième endroit on les a tous fait. Après c'est peut-être vers là où est le gamin j'ai peut-être mal fouillé. Ouais mais... Ouais mais ce lit là c'est chez elle donc c'est pour ça que le chien il est en liberté je pense. On a pas fait les poubelles. Peut-être qu'on peut faire les poubelles non ? Ouais il nous raconte son truc avec son moulin avant. Il s'en fout. Putain mais c'est pas possible d'avoir un truc évident. J'en suis à fouiller les poubelles. Les escaliers sont barrés. Des fois il y a un bruit bizarre en arrière-plan. Attendez je regarde moi un paquet il y a merci. Je regarde si il y a Chirichoune qui a jeté un coup d'œil à la Solus. Mais non sur la voiture y'a rien. Comment voulez qu'on trouve de la bouffe sur la voiture ? En plus on vient de rouler avec. Non vous inquiétez pas j'ai... On a super Chirichoune qui est en train de regarder la Solus. Elle va me donner un indice si on trouve pas. En attendant on cherche. Ça se trouve y'a un bug hein. Ça se trouve y'a un bug. Parce que honnêtement on a vu les trois objets. Salut madame ça va ? Puis tout à l'heure. Superdanny elle veut pas répondre elle est chiante. Y'a l'hôtel sur l'hôtel on pouvait rien prendre. Arrête j'ai faim. Chirichoune elle est sur le coup vous inquiétez pas. Le code 1 est normalement une bière ou une boisson froide. Bah ouais alors du coup il faudrait une pièce. Il faut une pièce. Après c'est peut-être pas maintenant. Non mais attendez je vous dis quelque chose. Je pense qu'il va falloir une pièce pour le distributeur ok. Je pense que c'est pas maintenant. Je pense qu'il faut une pièce pour ce distributeur. Et cette pièce on l'aura plus tard dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que le personnage il est tout de suite là. Que c'est tout de suite cette énigme là. Donc moi je serais d'avis. Pour l'instant on a qu'un seul objet c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pas fait avec ça ? Merde. Salut galop. Comment ça va ? Coucou les arrivants. Putain j'arrive pas à le sélectionner. Mais merde j'arrive pas à le sélectionner. C'est bon. Le talisman sur le chien. L'offrande on peut pas le donner. Bah non j'ai pas réussi. Ou alors j'ai mal cliqué. Mais l'hôtel à talisman ça marchait pas. On va réessayer. Voilà dame j'ai sonné. Elle me laisse pas rentrer. Vous savez quoi ? C'est peut-être ton talisman sur l'hôtel. Qu'est-ce que ça peut être ? Putain réponds. Ça marchait. Ça marchait d'un coup. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Je pense que j'avais mal sélectionné tout à l'heure. J'ai l'impression que la soluce elle se trouve entre le clavier et l'écran. J'ai l'impression que la solution de ce problème elle était quelque part par là. Je vous dis pas où. Je vous donne un indice. Mais c'est dans cette zone là. Euh... Ok c'est le charte de protection de Mizuki. Ok je vois. Bon bah je pense que je n'ai plus le choix. Si c'est pour Mizuki alors... Elle nous laisse rentrer. Elle sait des choses elle. Elle sait des choses Super Nani. Non mais même la robe. Même la pose. Non mais attendez c'est un copier coller de Super Nani. C'est pas possible. Ok on va commencer par là. C'est la chambre de Mizuki. Ah on va pouvoir voir le PC, les conversations qu'elle a eu. Souvenez-vous que je crois qu'elle, elle a été portée disparue après avoir une conversation en ligne avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Ah apparemment Mizuki avait un petit ami. Il semblait très heureux. Il semblait très heureux. Le nom de son petit copain c'est... Sechiro. Il semblait très heureux. Je porte mal à la boue. Si je l'ai l'occasion... Ah ah. Non mais il semblait plus de plus de plus c'est... C'est en bas Ça vient du PC, je vois pas la radio Ça vient d'où le bruit ? C'est le PC ? C'est pas le PC On dirait que ça vient de par là D'où est-ce que ça vient ? Ça a l'air d'être de venir là Je crois que ça vient de cette pièce Apparemment on a besoin d'un mot de passe pour accéder à son PC Merde Ok on va aller voir l'étage Salut Niki, coucou les arrivants Et là c'est la chambre de la merde Donc c'est la chambre de Superdanny Oh le lit ! Oh cette chance ! Mais c'est même plus du King Size ça C'est du, je sais pas, du Pharaon Size Je sais pas comment ça on pourrait dire mais Il est énorme, non c'est moi ou c'est énorme ? Attendez, qu'est-ce que je fais du truc moi ? Euh... S'il te plaît, rompe avec moi What the fuck ? Je regrette d'avoir eu un rendez-vous avec Sechiro C'est embarrassant d'en parler à tout le monde Sechiro en plus d'avoir aucune cervelle N'a pas de sous, n'a aucun argent et pauvre Euh... Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie Ma mère a dit Qu'elle devrait rompre avec toi ? Quoi ? T'es avec le même mec ? J'ai pas compris là, c'est quoi cette arnaque ? En tout cas, euh... J'ai l'impression que son copain, euh... Son copain n'aime pas Mais attendez c'est la mère Est-ce que c'est pas la mère qui a écrit ? C'est dans la chambre de la mère On dirait que la mère a écrit ça Pour demander aux copains de rompre Je regrette d'avoir eu un rendez-vous avec Sechiro Donc Sechiro, c'est le copain de la fille You can do sports, pourquoi il dit ça ? Bizarre, on comprend pas Non mais elle est tarée, c'est quoi son problème à celle-là ? Non mais on frappe avant d'entrer En plus avec sa tête, là Non mais sérieusement, elle arrive en mode Ça va aller, non ? Complètement psychopathe Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Quand est-ce que je vous ai dit que vous aviez le droit d'entrer dans ma chambre ? On n'entendait plus encore Enfin bref Mizuki avait rencontré ses amis récemment Je pense que la dernière fois qu'elle est sortie C'était pour aller à la maison de Kanae Pourquoi n'irez-vous pas jeter un coup d'œil là-bas plutôt ? C'est bizarre la note qu'elle a écrit quand même Alors attendez, on a eu un truc, c'est Oh, on a une boîte de masques pour le gamin C'est bon, on se débloque De toute façon, c'est comme dans les jeux d'horreur C'est le début le plus dur Et après, il y a tout qui s'enchaîne bien, normalement Moi, je la trouve hyper suspecte, la mère Franchement Je la sens pas du tout Euh... Depuis le début, on la sent pas Le mur en face de Mizuki De la chambre de Mizuki, vous voulez dire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? No horror, no game Qu'est-ce qu'il y a ? Le mur de Mizuki Le petit va peut-être me donner à manger Non, mais il n'y a rien d'autre là Il n'y a rien, regardez, c'est pas cliquable Euh... Donc on va avoir une nouvelle destination Euh... Je vais vous faire choisir si on va d'abord apporter les masques Ou à la nouvelle destination Moi, j'apporterais bien les masques aux gamins d'abord Ok Alors En un Tapez un dans le chat pour qu'on donne les masques aux gamins Non, mais on va le faire On va le faire, il est à côté Ça n'a aucun sens de pas le faire On va commencer par ça Merci beaucoup Maintenant, ma famille va pouvoir vivre en paix avec tous ses masques Euh... Par contre, je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe avec ce jouet Il me le donne quand même Ok Bon, on a un moulin avant maintenant qui ne tourne pas On est content Ah, l'offrande Ce ne serait pas pour l'offrande Vous pensez qu'un moulin avant, ça marche comme offrande ? C'est pourri non, comme offrande Non, mais c'est pourri comme offrande Il déniose, non ? Merci Killua pour le follow Bienvenue à commu Si, comme offrande ? Ok, alors on fait l'offrande et après on va dans la nouvelle destination, ok ? Chez Canaille C'est bien comme offrande ? Pour un enfant ? Ok Ok Je vous croive Je veux bien vous croive sur ce coin Sur ce coup-là Ah, pour la petite fille dans la maison aussi, c'est pas bête On va tester l'offrande et pour la petite fille Peut-être que la petite fille, elle va nous donner le truc du chien Je crois que la petite, elle va prendre le jouet Et elle va nous donner le truc pour chien Et du coup, avec le truc pour chien, on pourra aller voir le chien A mon avis, c'est ça Ah non, c'est ça Bien vu Ça fait un bruit bizarre, mais... Bon, on n'a plus rien dans l'inventaire Maintenant, on peut aller voir Canaille Est-ce qu'on n'irait pas voir la petite vie ? La petite fille ? On va aller voir la petite fille Parce que maintenant qu'on a fait l'offrande Peut-être que c'est un fantôme et qu'elle est partie en paix, non ? Vous pensez que c'est un fantôme ou pas la petite fille ? Moi, je pense que oui Je pense que c'est l'une des enfants disparus Mais... Après, peut-être que je me plante C'est plus subtil du que dans les 616 games Alors, les 616 games et les 616 games sont vachement comparés J'adore les deux J'adore aussi les 616 games Mais les 616 games, l'histoire, elle est prévisible Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas subtil C'est pas grave parce qu'ils cherchent pas à être subtils Au contraire C'est ce qu'on aime dans les 616 games C'est que c'est du drama prévisible Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les 616 games, souvenez-vous par la sociale C'est toujours... Il y a toujours un retournement inattendu, etc Donc... C'est pas sur 100% que ça soit un fantôme Bon, la petite fille encore là, elle dit rien Ok, on va chez... Canaille Peut-être que la soeur d'une disparue Allez, la maison de Canaille Merci Magali pour le partage Merci pour les partages et les likes sur TikTok Ok Putain, on dirait L'idée du docteur Moro pour ce qu'on la ref J'ai jamais vu en entier ce film Mais il y a un professeur fou avec un chapeau de paille comme ça Je crois qu'il a un chapeau de paille comme ça Si je dis pas de bêtises Euh... Avant d'aller dans la maison, on va voir ce qu'il y a aux alentours Parce que des fois, il y a des objets à récupérer pour faire du troc Salut Jimmy, coucou les arrivants C'est quoi ça ? C'est un truc pour les gamins non ? C'est un petit parc, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est la mauvaise maison On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Ouais, le A Nous nous portons pas la poisse Mauvaise maison Bah merde Attendez, on va lui parler Hey ! Comment ça va ? Euh... Attendez, les weeds, ça veut dire autre chose que ce que je pense ? Ou... Cet endroit qu'on semble complètement oublié Euh... Mais c'est même pas l'endroit où je vis Ah bon ? Alors tu es qui ? Je suis juste un mec random Euh... Qui a été embauché par un gars Qui habite ici Ah dans des mauvaises herbes Ok Euh... Et j'arrête pas d'avoir des complaintes Enfin des... Apparemment je travaille trop doucement Ils disent Bah alors pourquoi tu le fais ? Euh... Parce qu'il me paye très bien J'ai buggé sur un mot Combien ? 100 yens à l'heure Je me rends pas compte si c'est beaucoup Je crois que c'est... Après les yens Elle est très faible Enfin au niveau de la valeur Donc 100 yens je crois que c'est pas beaucoup Je crois que c'est très peu 100 yens, non ? Enfin bref Euh... J'ai envie de faire mon boulot un peu plus vite J'ai quelque chose pour toi Si tu m'amènes quelque chose Qui peut me rendre la vie de mon boulot plus facile Ok lui il va falloir qu'on lui ramène Un râteau, une pelle ou j'en sais rien Euh... Par contre on a toujours pas trouvé la maison Alors attendez Elle est où la maison de canaille ? 100 yens c'est 50 euros ? Non, non, non C'est beaucoup moins 100 yens c'est 60 centimes Ouais voilà c'est ça Ouais donc c'est que dalle Il est payé 60 centimes à l'heure le mec Dans le garage la faucille ? Ah putain bien vu Audrey t'as raison 62 centimes malisé Ok Faut qu'on aille prendre la faucille Par contre Elle est où la maison de canaille ? Parce que à chaque fois ça dit que c'est la mauvaise maison Non mais c'est rien Et en plus il se pète le dos Vous voyez une autre maison ou pas ? J'ai loupé quelque chose C'est une autre maison ça côté ? Attendez peut-être qu'en bas de la rue Y'a une autre maison J'ai peut-être pas fait gaffe Là y'en a pas La bordel On est ok Ah mais putain c'est un chemin J'avais pas capté je croyais que c'était un mur C'est bon c'est là La faucille est la même On va la prendre On va d'abord checker chez canaille J'ai un à boire ? Santé la louve Non on peut pas aller plus loin Ah c'est là Ça c'est foutu Je suis bizarrement chez eux Franchement Stéphane Pladzak Il serait là Il se dirait que ça voudrait rien du tout Comme baraque Bon je retire ce que j'ai dit Elle a l'air chouette quand même Placard extérieur Y'a qu'un cas Personne n'est à la maison On peut peut-être forcer le passage Vu que c'est pour le besoin d'une enquête Si on fait le tour Peut-être une entrée derrière Et je repense encore à Superdanny Comme elle m'a fait peur dans sa chambre C'était tellement Les jumpscares dans les chillas arts à chaque fois C'est limite dans les plus terrifiants Parce qu'on s'y attend tellement pas Ils ont tellement des têtes flippantes Les personnages Que quand ils arrivent en gros plan Avec le son qui va bien C'est l'enfer Beaucoup les arrivants On peut pas rentrer dans la baraque Je crois qu'on peut rien faire pour l'instant Vous savez quoi ? Je pense que peut-être papy Il aura une astuce pour me faire rentrer On va aller chercher la faucille Et peut-être que papy Va nous aider à rentrer ici On va faire ça C'est les boxeuses Coucou les arrivants J'ai caché quelque chose Pourquoi ? Oh merde C'est vrai Jimmy ? Oh merde il y a quelqu'un Ta fille a dit papa ? Oh merde Salut Buffy comment ça va ? Je suis démasqué Et vous savez quoi ? On aurait dit la première voiture que j'ai eu J'avais une 205 rouge C'était ma première caisse Salut Swan Ça va ? Coucou Alex Coucou les arrivants 205 rouge On dirait ma première caisse Euh Qu'est-ce que vous voulez Euh Kanae a été porté disparu Monsieur Est-ce que vous en savez plus à ce sujet ? Euh Moi aussi ça me perturbe cette histoire J'ai aucune idée de ce qui a pu se passer Mais tu trouveras peut-être des indices dans la maison S'il vous plaît jetez un petit coup d'oeil à la maison Il fonce dessus le mec Il est déter Il est vénère Il est déter En fait c'est Damer Et nous on le suit Comme des idiots on est en train de suivre Damer Il va refermer la porte derrière lui Qu'on va rentrer On aura l'air bien malin Elle rentre On aurait peut-être dû s'occuper du papy d'abord Monsieur vous faites quoi ? Comment ça m'inquiète ? Il est en train de déguiser sa hache Oh une bière ! Alors ça tombe bien justement Si vous pourriez m'offrir une bière C'est quoi ? Ah des snacks ! Et bah voilà Peut-être que ça lui suffira On pourra porter ça au mec On rentre chez le type On se sert en mode tranquille On lui pique les chips Nouvel article du journal Il a mis fin à ses jours C'est la mère célibataire du drame Qui est arrivé avec son enfant Vous savez l'article qu'on avait lu L'enquête policière a révélé la cause de la mort de Takumi Du coup qui a été retrouvé mort à l'âge de 12 ans Le 14 septembre Et en fait ils se sont rendus compte que finalement C'était pas la mère Et en fait c'est la fille qui a donné fin à ses jours toute seule La mère qui bosse dur en tant que mère célibataire C'est effondré en larmes Bah tu m'étonnes Oh non j'espère qu'ils ont pas fait ça les gamins Ok dites moi si vous avez besoin de quoi que ce soit Une bière Une bière Une bière Y'a rien d'autre On va aller faire l'étage Y'a une radio de l'enfer dans chaque maison A voir avec modération ou avec la modération Vous choisissez Donc ça c'est la chambre de Kanaï Qui a dû disparaître Donc y'avait une petite fille Je pense que Kanaï c'est un garçon non Ok c'est verrouillé Faut qu'on chope la clé de son tiroir Il faut qu'on trouve le mot de passe Pour le PC de la petite fille aussi Tour 2005 Tour 2005 Qu'est ce qu'on a On a les snacks On peut pas ouvrir Donc Moi ce que je ferai C'est peut être le petit ami Moi ce que je ferai C'est que j'abonnerai les snacks Et j'apporterai la faucille au papillon On fait ça Voilà y'a que de chi comme dit Picon Parce que là on a des trucs à faire Ça sert à rester devant un truc bloqué Peut être qu'il y a une clé ici Mais on pourra y retourner Dans tous les cas y'a deux trucs On est débloqué Donc On va à la station de police On va sauvegarder On va donner les snacks au type Ok parfait Les filles ils ont toujours l'air heureux dans le jeu Putain ça suffit pas Non ça suffit pas C'est de la bouffe Il veut vraiment une bière Ok bon c'est pas grave On va aller chez la grand-mère La grand-mère La grand-mère c'est chez Mizuki je crois On va prendre dans son établi La faucille On la ramène au papy On va y arriver Coucou orange ça va Coucou les arrivants Non je me suis trompé C'est chez Akiko Salut tu fan C'est lui les arrivants J'allais dire Lina j'allais dire Joss elle a déjà choisi Les snacks ça marche pas Non il veut vraiment une bière Code One c'est vraiment une bière Etc comme on s'est dit Par contre ça on peut ramener au vieux Peut-être que le vieux va nous donner de la bière Ok chez Kanae Ah la petite C'est pas faux Laetitia Oui Ouais vous avez raison Ouais PT t'as raison On va faire ça Alors attendez d'abord Lui on va lui ramener Sa faucille Enfin on va lui ramener C'est pas la sienne Par contre on est en mode On vole les trucs En mode tranquille On a rien à foutre On a volé les snacks Les outils de jardinage Merci beaucoup Maintenant je peux enfin revivre Bon j'ai pas d'argent Mais Il y a un jouet Que j'ai trouvé sur le sol C'est pour l'offrande C'est pour l'offrande Ok Euh Du coup Le pic s'est pas remis là Non Ok donc Ça pour l'offrande On a un nouveau moulin Et les snacks pour la petite fille Donc ça tombe bien sur le même endroit La petite fille C'est chez Euh Putain j'oublie à chaque fois Je vous jure La petite fille C'est à Kiko Si j'ai pas de bêtises Non Ouais c'est ça Euh La petite fille J'ai besoin de la nourriture de chien Que tu es en train de tenir Bien vu Je sais pas qui avait dit ça C'est bien la nourriture pour chien Euh Si tu veux en échange Je pourrais te donner des snacks Ça sera meilleur pour toi Ok Merci beaucoup ma petite Et d'ailleurs Je ne vois plus ta grand-mère Dans les alentours Tu sais où c'est qu'elle est partie Elle a pas l'air de savoir De qui on parle Nous Mais j'ai On a pas de grand-mère ici Putain c'est la grand-mère Qui est la fantôme En fait c'est pas la petite fille C'est la grand-mère Qui est un fantôme Je sais pas qui a dit ça tout à l'heure Vous aviez raison C'est la grand-mère qu'on a entendu Elle m'a donné la chair de poule La grand-mère Elle m'a tellement mis mal Je pense que c'est la grand-mère Le fantôme Ok on va pouvoir donner ça au chien Ok donc on va donner la bouffe pour chien au chien Ouais bienvenue Numi C'était chez Mizuki Mizuki c'est Super Nani Je vois pas ce que le chien va pouvoir Ce qu'on va pouvoir faire avec Parce que là dans l'inventaire On a ça Ah l'offrande J'ai oublié de faire l'offrande Mais l'offrande je pense que c'est pour la fin A mon avis ça change la fin du jeu Les offrandes Bah alors mon dougou Comment il va mon chien Il va nous déterrer un truc lui non Le vieux pépère Bien vu C'est bien mon chien C'est un bon chien ça Bon chien C'est dommage On peut pas le tapoter C'est quoi Merci pour la nourriture Putain mais ils ont pété un câble Ça c'est bien jeu japonais J'ai cru que c'est ce qu'on avait d'éterrer Mais en fait non C'est pour mettre l'expression du chien au dessus de la tête Merci pour la nourriture Je ne peux pas l'ouvrir sans une clé Merde C'est une petite boîte Mais il nous faut la clé Ça m'a tellement fait peur J'ai cru que c'était une tête qui était entourée Vous avez pas cru qu'il y avait une tête enterrée Ok on va aller faire l'offrande Et après on est bloqué Il nous faut une clé pour ouvrir ça C'est vraiment fait en mode Jeu d'enquête avec les indices Les trucs qui débloquent Ils sont fous je vous jure Chez Akiko On va poser l'offrande Et peut-être qu'on a mal fouillé la maison de Canaï Tiens à cru aussi Alia On est d'accord Les offrandes c'est de l'autre côté Salut souris Coucou les arrivants Je pense qu'il va en non Et je pense qu'il en manque un troisième Quoique Ça dit encore que ça veut continuer à offrir Soit il en manque deux Soit il en manque un J'en sais rien On a plus rien dans l'inventaire Qu'est-ce qu'on fait On va voir dans la maison de Canaï Pour moi il y a moyen de choper une bière Chez Canaï J'ai l'impression que Non en plus c'est pas du spoil Parce que c'était pas ça qui s'est passé Il connait pas le jeu en fait On l'a vu tout à l'heure Il a dit qu'il y avait une pizza Devant le colémissariat C'est pas le cas C'est juste je pense qu'il s'exprime pas très bien Après un moment il est peut-être pas français Donc c'est pas très grave C'est pas du spoil Ne vous inquiétez pas On va aller voir Canaï Parce que je pense qu'on peut choper une bière Oh Kevin Trois disparus Il y a trois offrandes Ah t'as raison Mimi Il y en a trois Il y en a un pour chaque offrande T'as raison Il nous en manque un Il nous manque le dernier On a le mec qui a faim Faut lui ramener une bière On a le coffret Où il faut une clé Qu'est-ce qu'on a d'autre en cours Comme énigme Salut Kevin Ca va et toi On a le mec qui est devant Là qui veut une bière Et le coffret C'est les deux seuls trucs Qu'on a en suspens Et le PC Le PC de la petite fille Faut un mot de passe Il y a un mot de passe pour l'ordi Ouais bien vu ma tout lu On a trois trucs Qui nous restent Lui il dit juste Que si on a besoin De quoi que ce soit On a juste à demander Et la clé du bureau Putain on en a plein en fait Merci Viviana Pour le follow Heureusement que je l'avais dit Il dure peut-être une heure Une heure et demie Ca fait Une heure et demie Qu'on est dessus On va facilement faire Deux heures je pense Là il n'y a rien Vous êtes d'accord Que dans le salon On a tout vu On a vu l'article de presse Tout à l'heure Tout là j'ai cliqué J'ai cliqué J'ai cliqué Le mec la bière Le PC mot de passe La boîte avec le chien Un tiroir avec le clé Ouais c'est ça C'est ça Et là on ne peut pas rentrer On va refaire l'étage En plus les trucs Ils étaient assez obvious Je ne pense pas Qu'il y a un truc Ultra caché au pixel près Ouais mais je ne sais pas Comment elles vont s'enchaîner Mais j'ai l'impression Qu'il n'y a rien ici La poubelle Il n'y a rien Bah il boit une bière devant nous Ouais mais je ne vois pas Peut-être que si on ouvre le tiroir Et qu'on apprend quelque chose Sur la disparition de son fils Il nous donnera une bière En récompense Le problème c'est qu'on n'a aucun objet Dans l'inventaire Vous voyez ça le plus gros problème C'est qu'on n'a pas d'objet à troquer Donc Moi je retournerais bien Dans le quartier de Super Nani Ou l'autre qui coupe les herbes Peut-être qu'il y avait quelque chose par terre Attendez on va fouiller là Et après on va aller voir Chez Super Nani Non Le lit j'ai cliqué Il n'y avait rien Je ne peux pas vous dire le mot de page Je ne sais pas les amis Ce que c'est C'est pas marqué Aucune idée Bah tant qu'on a un objet dans la main On sait quoi en faire Et ça enchaîne Mais quand on n'en a plus C'est plus dur En fait on ne peut pas Le mot de passe On ne peut pas le saisir nous Il faut l'avoir trouvé Je pense pour que Lui on lui a donné Il nous a donné le jouet C'est tout Là on ne pouvait pas rentrer Peut-être qu'on peut rentrer maintenant C'est bizarre parce que Je pense qu'on va rentrer À un moment donné Parce qu'il y a une flèche blanche C'est un peu étrange C'est trop bizarre qu'on puisse pas rentrer ici On retourne vers Où il y a Super Nani Parce que non seulement sa maison J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à fouiller Mais Je me dis que Vers le gamin qui portait des masques On peut peut-être rentrer chez lui maintenant Non il n'y a rien On va aller chez Super Nani Je pense qu'on va faire ça Et après si je trouve pas Je veux bien indice Il y en a qui connaissent le jeu J'ai une envie de raclette Je vous explique un peu comment Salut Lucky Luke Ça va ? Ça roule ? Non c'est pas une boîte par terre C'est une sorte de De truc pour les égouts Déjà tout à l'heure Il y a quelqu'un qui croyait que c'était une pizza C'est pas ça Donc chez Super Nani Je ne sais pas si c'est corsé les Eni Mais en tout cas Il faut faire le lien à chaque fois Ce n'est pas forcément en données Là ça va toujours Oh non J'ai envie de crête maintenant C'est vrai Adair Je crois que j'ai mon à acheter demain Je vais faire de la raclette demain Donner fin Donc là il y a le mot de passe Oh putain Attendez il y a Ça on l'avait vu déjà Donc c'est le cas de photo Je ne peux rien faire Avec son copain Là on a toujours besoin du mot de passe Pour y accéder De toute façon Les objets sur lesquels on peut interagir Regardez il y a ça Il y a une petite flèche blanche Ou alors c'est des clés Mais les clés on les a quand même bien vues On peut essayer de re-rentrer Dans la chambre de la mère Elle n'est plus là En plus la mère a disparu Elle nous a un peu dégagé tout à l'heure Putain il n'y a rien Je ne vois pas Je ne sais pas si Chéri Choune Elle est encore dans le coin Ou quelqu'un qui connait le jeu Pour un indice Parce que là J'arrive à court d'idée Je suis à court d'idée On a tout fouillé Bah oui mais je ne peux pas le saisir en fait Je ne peux pas le saisir en fait Je pense qu'il faut qu'on interagisse avec un objet Et pas dire Ah c'est ça le mot de passe Il est parti quoi ? T'as un indice pour le tiroir Numi ? Bah si c'est un indice qu'on peut faire maintenant Ouais je veux bien Un papier derrière la photo dans la chambre Merci Octane Derrière la chambre de la fille du coup Ouais on dirait Mais je ne peux pas cliquer dessus en fait Non pour le coup je veux bien un indice Parce que regardez là en fait Je ne peux pas le saisir Ça dit il semblerait qu'il y ait besoin d'un mot de passe Donc ça va se faire tout seul qu'on l'aura Et là il n'y a rien d'autre A l'entrée on a peut-être mal fouillé Là il n'y a rien Là il n'y a rien Je disais ouais je veux bien Numi Surtout si c'est la prochaine étape Il n'y a pas de salon ici Manel apparemment Peut-être chez Cané Coucou les arrivants Comment ça va ? On va aller voir le petit garçon La maison du garçon Le petit garçon Putain on ne peut pas rentrer en plus ici C'est trop bizarre Ça se trouve il y a un bug ? Oh non il n'y a pas de bug On n'a jamais eu de bug ici Merci Furious Jumper pour le flow Il a mis la commu Non je n'ai pas fait l'OX Attendez je ne vois pas l'indice de Numi Si il y a un indice qui passe que je n'ai pas vu vous me le dites Là il y a 0307 open Pour moi ça ressemble à un mot de passe Mais je ne peux rien en faire Donc Je ne sais pas si tu as vu mon message Du coup je te le remets La clé du tiroir est dans la maison du tiroir Ok merci Ok Donc c'est bien chez Cané C'est mon été Let's go On y retourne Putain je ne l'ai pas vu pourtant Les clés sont plus dures à voir Que les objets avec lesquels on peut interagir Sur lequel il y a une flèche Mais les clés qu'il y a eu jusqu'à maintenant On les avait bien vues La clé elle doit être clore Je ne vois pas la clé Au rez de chaussée Je suis aveugle ou quoi Attendez je mets les lunettes magiques Vous la voyez ou pas Vous n'avez pas vu de clé On est d'accord Je sais bien Ray Qu'il faut une clé Doucement Les lunettes jambon En dessous de la télé Non on ne peut pas Je croyais mais c'est un effet d'optique Non non dans le map télé c'est pas ça Moi aussi je l'avais vu Mais c'est pas ça regardez Là on croit que c'est une clé Parce que c'est le Le reflet C'est pas une clé ça Ça s'appelle un magnétoscope C'est carré On met des grosses Cassettes Dans le salon chez Richoun Indice plante Ah non mais c'est abusé Si c'est dans la plante Ouais j'ai vu Plante Attendez il y a un bug Il n'y a pas la clé C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? On m'a dit dans le salon Sur Tiktok Sur Twitch Je vous avais dit plante Je regarde toutes les plantes du salon Ah celle là je ne l'ai pas regardée Il n'y a rien Oh non mais c'est abusé Non mais c'est abusé Oh Oh c'est abusé Quand il fallait la voir On se ramasse dans toute la pièce Il fallait savoir qu'il fallait se coller au mur Là pour la voir quoi C'est abusé La pierre Qu'est-ce qu'il a ? Monsieur vous allez pas bien Oh putain il me parle en japonais Je comprends pas Qu'est-ce qu'il raconte Bon c'est pas grave on s'en fout on a sa bière Qu'est-ce qu'on a de beau ? Le mot de passe non ? Ils étaient encore en train de se battre Ils étaient en train de se gueuler dessus les uns et les autres L'un et l'autre Je n'arrive pas à dormir Je pense qu'il parle de ses parents Papa est devenu fou À propos Il est devenu fou pour ce qu'a fait maman à manger Non mais au secours Au secours Le père il pète un cap parce qu'il n'aime pas ce qu'il a mangé Alors que moi je trouvais que c'était bon Encore une fois je commence à être fatigué Papa s'est énervé contre maman Parce qu'elle a acheté un sac en ligne Pourquoi elle pourrait pas se faire plaisir à elle-même pour une fois ? Pour changer Cette fois c'est maman qui a gueulé Qui a haussé la voix Papa commençait à boire récemment Et commençait à perdre de l'argent Bon bah vous savez pourquoi Papa a commencé à faire des excuses Sur le goût qu'avaient les dîners Et on sait ce qu'il s'est passé Aujourd'hui c'était mon anniversaire Et aucun de mes parents Putain ils sont pas disparus Je pense qu'ils ont fui Salut Julien Je pense qu'ils ont fait une fugue Et aucun de mes parents ne s'en est souvenu Pas même le moindre mot sur mon anniversaire Ils ont juste continué à se battre comme d'habitude Ça commence à me rendre malade de tout ça Je commence à en avoir marre Et ça me rend furieux Ça me rend furieux Et je commence En plus ça commence à Comment dire À se ressentir sur mes notes Je commence à être en dessous de la moyenne Tout ce qu'ils recherchent On dirait c'est une raison Pour se mettre sur la tête l'un et l'autre Ils n'arrêteront Ils arriveront jamais à finir par être fatigués de se combattre C'est comme si j'avais plus de chez moi Je me sens plus chez moi ici J'ai commencé à me regarder dans ma chambre Je n'ai plus envie d'entendre leur voix Chaque nuit je prie pour que ma vie soit meilleure Juste à peine meilleure Aujourd'hui c'était quelque chose encore plus spectaculaire Je crois que j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre Ils se sont raconté qu'ils n'auraient jamais dû être ensemble Et qu'ils n'auraient jamais dû m'avoir Oh c'est l'enfer C'est l'enfer de dire ça Il a entendu ses parents dire qu'ils n'auraient jamais dû se mettre ensemble Et faire un enfant ensemble Ils ont aussi dit que j'étais né avant qu'ils étaient mariés Comment ils ont pu dire quelque chose comme ça ? Je me sens comme invoulu Comme si je n'aurais pas dû exister Je ne me sens plus à ma place dans ce monde J'ai envie de cacher une clé Derrière les accessoires encore Mais cette fois-ci je vais cacher derrière mon oreiller Derrière son oreiller Et pour pas que j'oublie je vais l'écrire sur cette lettre Ok Mizuki a dit que je devrais plutôt confier la cachette de ça A son chien Mais pourquoi je voudrais croire un chien ? Ah ! Le chien a caché On va voir la clé sous l'oreiller je pense Tu m'étonnes qu'il ait voulu se barrer Ok On fait la bière avant d'aller voir ce qu'il y a dans le coffret Dites-moi un dans le chat si vous voulez qu'on fasse la bière en premier Ou deux pour aller voir le coffret Putain vous m'avez fait peur sur tiktok Parce que vu qu'il est pas bien j'ai cru qu'il allait me jumpscare comme super nanny Hein je sais plus ce que c'est Je vous ai dit taper un et deux dans le chat je sais plus ce que j'ai dit Hein c'était quoi ? C'était la bière ? Je sais plus Hein c'était la bière hein j'avais dit Je perds la tête là ah c'était la bière Comme ça on sauvegarde Comprenez pourquoi je me perds tout le temps maintenant je dis un truc j'ai oublié deux secondes après ce que j'ai dit Je ne suis pas folle vous savez Bonsoir Allez putain sa bière on l'a Hein il l'aura attendu lui hein Ca fait deux heures qu'il attend sa bière hein Elle est chaude comme de lapis ta bière maintenant depuis tant à temps Oh mon dieu Alléluia Tu es mon héros Tiens prenez ceci en remerciement Je suis sûr que c'est ce que tu recherchais Merci beaucoup Il court en crabe Il court en crabe C'est un crabe il s'est pris pour un crabe Bon ça on pourra faire l'offrande Non mais il est parti en mode Euh On va faire l'offrande avant parce que Ouais Ouais non mais je comprends ce que tu veux dire Niumi Je pense qu'elle ne veut pas spoil elle le dit en mode Moi si j'étais toi Je pense que ça change la fin En fonction le nombre d'offrande je pense que ça change la fin Je suis pas sûr on verra Mais c'est ce que j'étais en train de me dire Donc on va faire l'offrande Et après on ira voir la boîte Parce que je sens que la boîte c'est vers la fin du jeu Je sais pas pourquoi Putain mais il m'a fait Mais oh mais ça va pas la tête Je me retourne il me colle là Me regardez comme ça Finalement il y a peut-être pas de tueur C'est peut-être eux qui ont fait la fugue hein Qui ont fait la fugue C'est quoi vos théories Alors sans spoiler Moi j'avoue que je sais pas Ça marche Non mais de toute façon c'est ce que je me suis dit Je me suis dit moi aussi je le ferais avant Comme ça au moins Fugue Dans les chiens art normalement il y a toujours un kidnappeur Un stalker ou alors une histoire de fantôme De possession enfin un esprit Là il n'y a rien de tout ça Sympa et suspect Merci zoom zoom Pour follow bienvenue à la commune Euh Ok Let's go Derrière Chez super nanny Il y a le petit coffret On va pouvoir l'ouvrir Sauf la grand-mère Ah oui il y a la grand-mère Hachette t'as raison il y a la grand-mère Ah oui il y a mamie Ouais mais mamie j'ai l'impression Qu'elle y est pour rien dans la disparition Non Vous pensez que mamie elle a un truc à voir En plus je vous avais toujours dit Que mamie c'était soit un démon Soit quelque chose Et là pour une fois qu'on a l'impression Que c'était quelqu'un de gentil Qui avait rien à voir avec les histoires Euh Où c'est qu'il a déterré le chien C'est le mot de passe C'est le mot de passe de l'ordi Parfait Parfait En plus l'ordi c'est ici Ça tombe bien C'est super nanny Ah oui c'est vrai que super nanny Je la sens pas Elle est chelou super nanny J'ai l'impression qu'en fait Ils veulent nous faire croire Que ça ressemble à une fugue Et qu'en fait derrière On va voir que c'est pas une fugue Il y a bien quelqu'un Qui les a kidnappés Je sens bien le coup comme ça moi Merde Faut que je le prenne dans la main Alors C'est comme les vieux Je vais taper comme ça Doigt par doigt Euh On commence par quoi 1 Les emails 2 le chat Vous le commencez par quoi 1 dans le chat pour les emails 2 pour le chat Par quoi vous voulez commencer à lire Dites moi Moi j'aurais peut-être fait le chat Mais C'est un peu serré Mais je vois un peu plus de 1 quand même Un petit peu plus de emails Mais c'est serré Alors on va faire De toute façon on va faire les deux L'email dit Muzuki J'ai entendu que tu t'étais séparé De ton petit ami Est-ce que tu vas bien Je me souviens Que tu m'avais raconté A quel point tu l'aimais Je suis un petit peu inquiet Tu peux parler quand tu veux Je serai ravi de t'aider Alors ça vous savez A quoi ça ressemble ça Je sens que c'est quelqu'un Qui profite du fait Qu'elle est rompue Et qu'elle soit triste Pour lui dire Oh elle doit chercher Une épaule sur qui se reposer Et va essayer de La récupérer comme ça Ok il y a un message Étrange Dans le chat Qui dit Muzuki N'oublie pas de l'amener N'oublie pas de l'amener Et Akiko Qui a répondu Je sais Kanae a dit Au parc C'est ça Akiko a dit Ne sois pas en retard Je me suis dit Que l'autre Allait me sauter dessus Au parc Alors parc comme ça Je sais pas si c'est Comment dire Un parc comme nous On l'entend Ou si c'est le parking Je me rappelle plus En anglais C'est parc Ça peut être les deux Je crois Parking C'est pas parking Je crois que c'est parc Aussi En anglais Mais je suis pas sûr Un parc La photo on l'a vue Tout à l'heure déjà Non mais je pense Putain mais oh Ah on peut aller au parc On va sauvegarder On peut aller au parc C'est les deux C'est ce qu'il me semblait Marie Ouais ça peut être les deux Attendez on sauvegarde Et on va au parc On a une nouvelle destination Oh putain Alors au moins c'est bien Il a la joie de vivre Il est toujours en train De sourire On le trimballe On lui a fait le tour de la ville Au moins 72 fois Il a toujours la patate On est au milieu de la nuit Il a encore la force de Oh l'ambiance C'est glauque d'un coup Oh ça me fout la chair de poule L'ambiance C'est le pas Parc de Jack Léventreur Parc d'attractions De films d'horreur C'est ça Noemi Oh oh C'est un lac Oh mon dieu Ils ont jeté les enfants Dans le lac C'est ça Il y a un truc là Je le sens pas non plus Je suis dans l'optimisme Ah bah vous avez entendu la musique Mais attendez c'est le pont de New York Pourquoi ça finit jamais ce pont C'est quoi ce pont infini Il nous amène vers l'infini Et l'au delà Ou comment ça se passe Ça finit pas C'est pas possible Il y a un problème avec le pont Et qu'est-ce qu'il a fait l'architecte Il aurait pas pu faire un pont tout droit Non Il avait 15 000 allers-retours Oh ils sont là Ils sont là Je crois qu'ils sont là Regardez Ça bouge On dirait des petites têtes qui bougent Ils sont vivants On les a retrouvés du coup Il y avait 3 disparus Il y avait 3 disparus 1 2 3 C'est quoi cette merde à côté C'est quoi C'est un adulte 1 2 3 Il y a un adulte C'est super nanny Il y a un adulte avec eux Je suis tellement content Que tu les aies retrouvés J'ai repris mon souffle Et j'ai quitté le parc Après l'incident J'ai décidé de rester en contact Avec les filles Au sujet de Akiko et sa situation Elle se fait buler J'ai contacté les parents Et l'école Et ils ont trouvé des preuves Comme quoi elle se faisait harceler Donc j'espère que son harcèlement Va pouvoir prendre fin J'ai aussi appelé le 189 Et j'ai pour Dénoncer de la négligence Envers de l'enfant Bientôt Akiko et sa soeur Vont être placés Beaucoup de choses sont arrivées Et d'un coup Akiko me dit toujours Tout ira bien Du moment que tu restes Près de nous Sato Contre Akanae Ses parents ont officiellement divorcé La garde Et pour sa mère J'étais Inquiète pour les sentiments De Kanoe Mais Elles semblent Plutôt ok Ok Apparemment tout se passe bien pour elle Pour Mizuki Ensuite après l'incident Elle a décidé de Parler à Shihiro L'aide bizarre Était envoyée par son père Ok apparemment Elle s'est remis avec son copain Il y a eu un malentendu Et finalement ça s'est agréé avec son petit copain Je n'ai pas pu sauver mon fils Takumi Il n'est plus ici Combien de fois je vais devoir me répéter ça La vérité c'est qu'il n'appartient plus à ce monde Merci à toi Takumi C'est grâce à toi que j'étais capable de retrouver ces gens J'en suis certain Malgré tous mes regrets de comment tu es mort Tu vis toujours quelque part au fond de moi J'ai regardé le ciel Et c'était le même magnifique ciel rempli d'étoiles Comme le soir où tu as disparu Ta mère qui fait de son mieux Je peux encore entendre ta voix Quelque part C'est pour ça qu'ils l'ont choisi En fait elle avait perdu son fils Et en fait L'article de presse qu'on avait vu Sur l'enfant qui était mort C'était son enfant à elle Il y avait un meurtrier qui avait tué son fils Après qu'il ait disparu Et c'est un peu cette conviction là Qui l'a amené à pouvoir résoudre l'enquête Et donner la force de résoudre l'enquête Oh la fin elle est vachement triste J'ai eu la bonne fin ? J'y crois pas pour une fois J'ai eu la bonne fin ? Il y a une fin où ils meurent les enfants ? Waouh C'est la première fois qu'il y a une fin aussi triste Très joli jeu ouais Très beau jeu Très beau jumpscare Alors il y a eu Il y a eu un seul gros vrai jumpscare Il était violent Mais euh Le mec en noir c'était son fils Le mec en noir c'était son fils en fait c'est ça Celui qui avait la capuche c'était son fils Je viens de comprendre Je viens de voir